Bonjour, je m'appelle François Monroux, je suis Saint-Claudien, je suis Guadeloupéen Saint-Claudien, né à Saint-Claude, je ne vous dirai pas la date, ça fait déjà trop longtemps. Et donc j'ai passé une partie de mon enfance ici, et puis mes parents sont partis, ont quitté Guadeloupe pour aller travailler en métropole, donc j'ai passé de longues années en métropole, trop longues années, où j'ai passé une grande partie de ma carrière, dans un secteur qui n'est pas si éloigné que ça du monde de la calme, puisque c'est le secteur de la banane, qui est également un secteur bien connu de tous les Guadeloupéens. Et donc j'ai dirigé une entreprise qui importait des fruits et légumes, essentiellement de l'hémisphère sud, et donc avec une grosse activité banane à la fois d'Afrique. Et dans ma carrière, j'ai également commercialisé des bananes anti-Est, donc je n'ai jamais été très très loin de mon île natale. Il y a deux ou trois ans en arrière, j'ai commencé à vraiment avoir le mal du pays, à avoir envie de revenir vers mes racines, et donc j'ai décidé de revenir ici, dans un premier temps à Marie-Galante. C'est une île que j'adore. Et puis l'opportunité de prendre la direction de Bologne s'est présentée, l'opportunité que j'ai saisie avec grand plaisir, parce que je trouve que c'est un métier vraiment passionnant. Et redécouvrir une nouvelle filière, donc la filière en l'occurrence Cannes-Sucre-Rhum, parce qu'on n'est jamais très très loin du sucre non plus dans notre filière. Écoutez, je le fais avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, et d'autant plus fier aussi de travailler dans cette entreprise, qu'aujourd'hui Bologne c'est une équipe, c'est une grande équipe composée de femmes et d'hommes qui sont attachés à leur entreprise. Et je pense qu'on continue dans la lignée de mes prédécesseurs à faire tourner cette entreprise et à en faire un défleuron de la Guadeloupe.